Musique Avec l'appui du musée d'Aubray, de la Bibliothèque nationale, et des archives nationales, nous sommes en mesure de présenter un ensemble de documents, pièces, gravures, enluminures, permettant de retracer la vie complète du collettable. Ce travail, c'est un an de recherche, de démarches, de lectures, de collectes de documents, de réalisation des panneaux qui aboutissent à cette exposition. Tout ce périple a été assumé dans la bonne humeur, l'amitié, et la volonté de quelques amateurs partageant le même goût des recherches historiques. Cet homme a eu un parcours et une vie hors du commun. Guerrier et homme d'affaires, il a marqué l'histoire de Clisson et l'histoire de France. Je voudrais revenir à l'exposition que nous réunit ce soir. Le thème s'articule autour d'Olivier Clisson et des personnages qui l'ont entouré en cet ordre de Moyen-Âge, comme celle des années précédentes. Elle est magnifique et enrichie des oriflames qui ornent joliment cette ancienne chapelle. Je félicite et remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont investies pour vous présenter ces différents tableaux. Je tiens vraiment à vous féliciter parce que cette exposition, comme vous l'avez dit les uns et les autres, a un contenu complet. Et ce contenu est certainement exceptionnel et remarquable. Et nous a probablement amené à des recherches considérables. L'exposition qui nous intéresse aujourd'hui, elle parle d'Olivier Clisson ou de Clisson en règle générale ? Elle parle des deux. Elle parle de la vie de Clisson en général, à l'époque de la naissance d'Olivier Clisson, c'est-à-dire le début du XIVe siècle. Et elle retrace aussi très fidèlement la vie tourmentée et mouvementée d'Olivier V de Clisson, c'est-à-dire le connétable. Bon, c'était quand même un grand de ce monde au niveau de l'époque. Comment se fait-il que peu de gens le connaissent, comme par exemple, par rapport à Duguay-clin ? Olivier Clisson et Duguay-clin étaient deux compagnons d'arbre. Ces deux hommes-là ont été connétables de France. C'est curieux que l'un ait supplanté l'autre. Pourquoi ? Parce que les historiens ont estimé que la personnalité de Duguay-clin, qui était un chef de guerre originaire de petite noblesse, et un chef de guerre très près de ses hommes, il partageait la vie dure de ses hommes, il couchait avec eux sous la tente, alors qu'Olivier Clisson a toujours été un grand seigneur assez éloigné de ses hommes. Il donnait des ordres, mais il ne participait pas à la vie de ses hommes. Et les historiens de la Troisième République, l'époque de Jules Ferry, quand on a refait les manuels pour l'école obligatoire, ont préféré certainement la personnalité de Duguay-clin, et celle d'Olivier Clisson a été occultée par rapport à Duguay-clin. Vous avez quelques pièces maîtresses importantes ? Oui, vous savez, il y a 35 panneaux retraçant d'abord la vie à Clisson au Moyen-Âge. Ces travaux, ces panneaux sur la vie de Clisson, sont fondés sur des travaux d'historiens spécialisés, donc sur des travaux très sérieux. Et voilà une miniature qui a été agrandie là, qui représente la prise du château de la Bernardière. Vous savez, vous savez, c'est la Bernardière ? Eh bien, c'est Bolivier Clisson qui, avec les Anglais, en 1344 ou 1345 par là, a assiégé le château de la Pénissière à la Bernardière, il l'a pris et il l'a brûlé. Comment les Anglois ardrirent la Bernardière ? Comment les Anglais brûlèrent la Bernardière ? L'association a été très heureuse de pouvoir présenter. C'est la seule œuvre d'art, pour ainsi dire. Les autres ne sont que des reproductions. C'est donc le tableau du Connetable, mais c'est un tableau qui est une copie d'un original qui se trouve au musée d'Aubray de Nantes. C'est un tableau qui est une copie d'un original. Sous-titrage Société Radio-Canada